Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Petit test habituel, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous voyez notre écran si vous voulez bien répondre ou mettre un petit pouce ? Oh là là, il y a plein de pouces, donc ça veut dire que ça fonctionne, super ! Et merci à vous. Eh bien on va démarrer sans plus attendre, donc c'est notre dernier webinaire avant l'été, avant les vacances, et donc on va parler de SharePoint et de la gestion documentaire qu'on a retraduite dans un titre un peu racoleur, qui est votre serveur de fichiers dans le cloud. Mais néanmoins, je pense que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui pour ce webinaire, je suis avec M. Jérémy Goupil. Salut Jérémy, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Salut Fabien, bonjour tout le monde. Donc Jérémy, qui est un de nos champions Modern Workplace, expert SharePoint, qui va nous faire part de ses lumières tout au long de ce webinaire, qui va donc durer 45 minutes. Il y aura à peu près la moitié du temps qui sera consacrée à de la démo, donc très axé usage, pas facile à dire. Et puis sur le reste, on viendra sur quelques fondamentaux et l'accompagnement Dynamips, comme vous avez pu le voir dans le menu qu'on vous a proposé sur notre communication. On aura aussi un mot à la fin sur la migration de données. Si vous souhaitez migrer d'un vieux serveur de fichiers qui fume à une plateforme SharePoint, on vous expliquera comment ça se passe pour la migration. La session est enregistrée, ça veut dire que vous aurez accès au replay à la fin. Si vous souhaitez, revisionnez ce webinaire, vous aurez aussi accès à la presse. Tout ça, c'est Diana qui vous l'enverra à la fin de la présentation. Donc on peut y aller sans plus attendre. Alors, avant toute chose, on va replanter le décor. Donc SharePoint, c'est un outil qui est inclus dans la suite Microsoft 365. Alors Microsoft 365, qu'est-ce que c'est pour ceux qui vivraient au fond d'une grotte depuis plus de dix ans ? C'est une blague, évidemment. Microsoft 365, c'est ce qu'on appelle une suite collaborative dans laquelle on va retrouver toute une batterie d'outils accessibles par utilisateur et par mois, et qui vous permet de travailler sur la collaboration et la communication d'entreprise. D'accord ? Donc, comme je vous disais, c'est sur la base d'un abonnement. Donc, vous avez accès avec un loyer unique, un peu comme Netflix, et puis vous consommez derrière les outils qui vous sont proposés en ligne. Alors, on va distinguer différents types d'outils dans cette suite. On les a regroupés en trois familles chez nous. Donc, on a d'abord tout ce qui est pack office, évidemment, que vous connaissez forcément. Donc, c'est tous les outils bureautiques, le tableur, la partie Word, la partie présentation avec PowerPoint, etc., la messagerie. Donc, ça, vous connaissez. Le gros avantage, c'est que vous avez toujours accès aux dernières versions du pack office, ce qui pouvait être avant une sacrée problématique avec la gestion des licences. Aujourd'hui, vous avez toujours accès à la dernière version. On a ensuite le bloc outils collaboratifs, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, avec la messagerie collaborative Exchange Online, avec OneDrive, espace de stockage, avec le désormais célébrissime Teams, la partie gestion de projet dont on va reparler tout à l'heure, avec Yammer, le réseau social, avec Stream, la plateforme vidéo. Bref, vous avez accès à tout un panel d'outils qui vous permet de mieux collaborer en équipe et de mieux communiquer en interne et aussi vers l'extérieur. L'idée, ce n'est pas de revenir évidemment sur tous ces outils aujourd'hui, mis à part évidemment sur SharePoint. Et puis, on a aussi des outils de sécurisation des données qui transitent par Microsoft 365, outil hyper important puisque Microsoft 365, quand vous l'adoptez, est clairement destiné à devenir un outil du quotidien et un outil qui va générer énormément de données et par lesquelles vont transiter donc énormément de documents et d'informations d'entreprises. Là encore, ce n'est pas le sujet du jour, la sécurisation. Si ça vous intéresse, je vous invite à visionner le replay du mois dernier sur notre page YouTube où on parlait de ces outils-là. Donc aujourd'hui, on va parler de SharePoint. SharePoint qu'on peut aussi présenter comme une plateforme de travail collaboratif, une solution d'intranet, extranet, et qui est donc disponible dans Microsoft 365 sur l'ensemble des plans destinés aux PME. D'accord ? Donc là, vous avez les trois plans, donc business basic, business standard, business premium. Donc SharePoint est présent de base dans ces trois plans. Donc ça, c'est quand même le côté hyper cool. Il faut aussi savoir, si vous n'êtes pas adepte des plans, que SharePoint est disponible en produit seul, qu'on appelle aussi stand-alone, et donc en version plan 1 et plan 2. Donc au niveau de l'accessibilité de l'outil, hyper simple. De toute façon, il est inclus partout. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet et vous présenter de manière plus détaillée ce que fait SharePoint, on a prévu de vous faire un petit comparatif avec Teams, puisque souvent la frontière peut paraître mince entre les deux outils. Et donc pour entrer dans ce sujet, on vous a préparé un petit tableau comparatif entre les deux solutions. Tu peux y aller. Merci. Sachant que là, globalement, on a remis des bonnes pratiques, des usages type, même si techniquement, globalement, les deux outils peuvent faire la même chose. D'accord ? Donc l'usage principal, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour SharePoint, on est sur un portail collaboratif. On parle aussi d'intranet ou d'extranet. On va venir vous présenter tout ça tout à l'heure. Alors que sur Teams, on est plutôt sur une plateforme de travail en équipe. D'accord ? Les publics cibles, sur SharePoint, on est plutôt sur un groupe étendu. Donc par exemple, à l'échelle d'une entreprise toute entière ou de tout un service, par exemple. Alors que sur Teams, on est plutôt sur un groupe restreint, sur une équipe. Les contenus qui vont transiter par les deux plateformes, là aussi, c'est un bon moyen de les différencier. Sur SharePoint, on est plutôt sur des contenus à long terme qui vont être officiels, qui vont être institutionnalisés, qui vont être validés, comme par exemple des modèles de documents ou des procédures. Alors que sur Teams, on est plutôt sur des contenus qui vivent au jour le jour, qui sont destinés à être modifiés très souvent. D'accord ? Et on peut même imaginer de dire, une fois que j'ai terminé mon projet d'équipe, que mes contenus sont finalisés, à ce moment-là, je peux les déplacer dans SharePoint éventuellement. En ce qui concerne la gestion des droits et des partages, là où SharePoint va plus loin que Teams, c'est qu'on peut avoir une approche beaucoup plus fine. D'accord ? Donc sur SharePoint, on peut avoir une gestion des droits qui va de l'utilisateur à un service en passant par toute l'entreprise ou même par des gens qui sont à l'extérieur de l'organisation. C'est pareil pour la partie partage, alors que sur Teams, c'est beaucoup plus limité. Sur la communication qui est prévue sur les deux plateformes, donc sur SharePoint, on est plutôt sur la diffusion d'actualités, d'événements. On va utiliser un système de pages, alors que sur Teams, on retrouve ce côté court terme, instantané, avec donc, comme on l'a aujourd'hui, du chat, du call et de la visio. Et j'en profite pour vous faire un petit clin d'œil. Si vous souhaitez poser des questions, faire des remarques, utilisez le module de chat et on répondra à toutes vos questions. Je continue sur mon petit comparatif. La gestion de projet et la co-construction de documents, donc c'est plutôt dans Teams qu'on va le réaliser. Et puis, c'est notre sujet du jour, on a cette fonction serveur de fichiers, archivage mémoire de l'entreprise, qui va donc plutôt être destinée à SharePoint plutôt qu'à Teams. Encore une fois, Teams, ce sont des équipes, c'est du travail qui va être limité dans le temps, qu'on peut même qualifier d'éphémère, et donc qui n'est absolument pas destiné à archiver, à stocker des documents. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent quelque chose qu'on constate chez nos clients qui auraient un petit peu dévié de l'usage principal de l'outil avec le temps. Donc voilà pour le distinguo entre ces deux plateformes. Et j'espère que c'est plus clair pour vous. Est-ce que Jérémy, tu veux préciser des choses par rapport à ça ? Oui, je voulais bien préciser ce que tu as dit en début d'introduction. C'est-à-dire que derrière, le socle technique de ces deux outils-là, c'est le même, puisqu'on est basé sur SharePoint dans tous les cas. Donc les fonctionnalités générales sont les mêmes en termes de technique, qu'on va voir notamment pendant la démonstration. Et donc certains d'entre vous potentiellement qui auraient déjà déployé du Teams ou du SharePoint en interne, vont se dire, moi j'ai déployé ça en interne, ça fonctionne plutôt bien, et là on est en train de me dire l'inverse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, chaque organisation, chaque entreprise va avoir des cas d'usage très spécifiques. Et donc du coup, va avoir des outils qui vont être plus ou moins adaptés selon les process internes, selon les contraintes organisationnelles, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner finalement la directive générale, les principes globaux des outils, et de faciliter la compréhension justement entre ces outils, même si la technique est la même, les usages diffèrent dans l'organisation. Et il y a bien des usages spécifiques à Teams et d'autres à SharePoint. Donc là, on est plutôt sur une approche globale, bien que ça peut différencier ensuite dans le quotidien. Donc vous l'avez compris, on va parler de gestion documentaire à travers cette fonction de serveur de fichiers. Et donc l'idée, c'est de revenir à travers de la démo. Donc je vais laisser la main à Jérémy, qui va vous montrer les principaux usages dans cette perspective qu'on peut en faire sur SharePoint. C'est à toi camarade. Alors, je vais vous partager mon navigateur. Ok. Donc nous sommes sur un portail de démonstration d'un portail SharePoint qu'on a monté en interne et qu'on utilise assez souvent en présentation lors d'échanges avec des clients ou des prospects. Ce portail-là, il a l'avantage de centraliser un certain nombre de cas d'usage interne de l'organisation, des cas d'usage qu'on a chez nous, chez Dynamics, qu'on a retrouvé chez des clients et qui nous permettent d'illustrer un petit peu nos propos et de comprendre un petit peu comment on peut se projeter. L'autre avantage, c'est qu'on peut donner accès potentiellement à des personnes externes qui voudraient le représenter en interne ou qui voudraient avoir un accès pour tester des choses. On peut le rendre accessible en lecture seule pour des personnes qui voudraient s'y connecter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce portail ? On retrouve une page d'accueil, puisque, comme on le disait, on parle de portail SharePoint. Donc, portail, ça veut dire quoi ? Ça veut surtout dire plateforme web, un site internet, comme on pourrait l'avoir dans son organisation. Sauf qu'évidemment, on parle de portail intranet, dont ça veut dire qu'il y a des accès pour accéder au site. On ne peut pas aller sur un moteur de recherche global et taper SharePoint Dynamics pour retrouver notre site SharePoint à nous. Il n'y a pas de référencement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il va falloir, en effet, se connecter avec un lien d'accès et puis un identifiant qu'on va retrouver en haut à droite. Donc, moi, je suis connecté en tant que Jérémy Goupil, ici, utilisateur Dynamics, pour, du coup, récupérer les informations qui ne sont pas accessibles avec des droits d'accès qui en découlent, évidemment. Ce portail intranet, la première chose que l'on voit par rapport à un serveur de fichiers, finalement, c'est qu'il va avoir un côté très visuel, très intuitif, qui va donner envie aux collaborateurs d'aller chercher de l'information. On n'est pas sur une simple structuration d'arborescence, de dossiers, de sous-dossiers et de fichiers. On va pouvoir mettre une mise en forme un peu plus sympa, un peu plus sexy, et qui va nous permettre, notamment, de faciliter aussi l'accès aux informations, comme on va le voir par la suite. Donc, cette organisation, cette nouvelle organisation de fichiers, cette nouvelle arborescence, déjà, elle va être un petit peu modifiée de par, finalement, les possibilités que nous offre le portail. Et typiquement, on va pouvoir mettre en avant des actualités, comme on le voit ici, ou des événements. Et plutôt que de les stocker dans des simples fichiers qui seraient noyés dans une arborescence, auxquelles on n'irait jamais, on va pouvoir les mettre en avant beaucoup plus avec des formalismes plus sympas. Ces actualités, typiquement, alors, ça peut aussi remplacer des mails, ça peut remplacer des informations internes, stockées dans des documents Word ou PDF, vont permettre de mettre à disposition une information, comme sur un site web, par un responsable de contenu. Ça peut être un responsable de service, ça peut être un responsable de communication interne, pour permettre de transmettre des informations d'organisation à différents collaborateurs, soit des services particuliers, soit toute l'organisation en interne. Au-delà de cette page d'accueil, qui va être assez transversale et qui va permettre de fluidifier un petit peu la communication et faciliter l'accès, notamment pour les collaborateurs qui arrivent après, dans le futur, on va pouvoir mettre à disposition, donc ça, c'est plutôt un parti pris chez Dynamips, des pages de services pour faciliter, finalement, l'accès des informations d'un collaborateur spécifique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, d'un service à l'autre, d'un profil à l'autre dans l'organisation, eh bien, on ne va pas utiliser les mêmes outils et on ne va pas utiliser les mêmes documents. Alors, il y a des documents communs, on appelle ça en général les documents transversaux qui sont accessibles de tous les services, documents RH, par exemple, ou des dossiers clients. Et puis, il y a des documents beaucoup plus spécifiques à notre métier. Et donc là, on a l'exemple d'un profil commercial. il va avoir besoin d'accès à une documentation commerciale. L'objectif de ces pages-là, en général, on va en déployer une par service, une par profil, une par section, selon le système d'organisation de l'entreprise. Et donc, on va en déployer plus ou moins pour justement avoir quelque chose un petit peu plus de surmesure, alors pas l'utilisateur, évidemment, mais par profil, pour faciliter l'accès. Et finalement, ça devient la page d'accueil du navigateur parce que c'est le point d'entrée unique à toutes les informations. On a, de manière générale, un passage de toutes les applications, ou presque, en mode SaaS, donc en mode web, dans un navigateur, ce qui nous permet justement d'utiliser ce que nous, on appelle les favoris. Et donc, moi, commercial, chez Archinante, en l'occurrence, je vais retrouver sur cette page-là toutes les informations qui me servent dans mon quotidien. On va retrouver tous les favoris, donc les outils que j'utilise, les outils métiers ou les outils internes. Donc, je vais potentiellement me retrouver mon équipe directement ici, et quand je passe ma souris sur un profil, je vais pouvoir envoyer un courrier ou un message instantané ou l'appeler directement. Et je vais retrouver les actualités qu'on avait en page d'accueil. Donc, j'ai tout au même endroit. Et si on se concentre un peu plus sur le sujet du jour, qui est la documentation, je vais avoir la possibilité, parce que l'administrateur informatique l'a configuré, d'accès à des documents très précis, rapidement, ou alors à toute l'organisation de fichiers que j'avais, comme sur un serveur de fichiers. Donc, typiquement, ici, on a séparé en deux sections différentes la documentation spécifique commerciale, la gestion des appels d'offres, le document de présentation de l'organisation, les tarifs qu'on pourrait stocker au format Excel dans le portail. Et puis, la documentation qui est dite transversale, où là, il y a différents services d'organisation qui accèdent au même document. Et là, on va avoir, par exemple, les dossiers clients, qui sont accessibles aussi bien par le commerce que la technique, par exemple, les procédures internes, les trames documentaires, donc des modèles plutôt de fichiers internes, ou alors tous les documents. Et là, j'arrive sur la racine de mon arborescence. L'idée de tout ça, c'est d'éviter d'avoir une même arborescence pour tout le monde et de se dire, j'ai quelques documents, comme le document de présentation, qui sont très utiles à certaines populations, donc il faut la mettre le plus haut possible dans l'arborescence, alors que ce même document, il n'est pas du tout utile pour d'autres types de services, comme la technique, par exemple, et dans ces cas-là, eux, ça les embête d'avoir le document le plus haut. Donc ces boutons-là, ça va permettre très simplement d'accéder à un sous-dossier que j'utilise dans mon quotidien de façon très récurrente. L'idée, évidemment, de tout ça, c'est de définir les besoins en amont, de savoir qui accède à quoi, quels sont les documents les plus consultés. Ça fait aussi l'occasion de faire des enquêtes internes pour savoir qui accède à quel fichier et peut-être d'uniformiser les pratiques. Ça, ça fait partie aussi de la gestion de projet qu'on verra par la suite. En tout cas, cette arborescence, on va pouvoir mettre des raccourcis et ensuite, évidemment, d'accéder à des dossiers, des sous-dossiers. Donc là, on retrouve, et c'est aussi l'avantage, le principe d'arborescence de dossiers comme on pourrait l'avoir sur un serveur de fichiers. On retrouve nos fameux dossiers jaunes avec les titres et puis quand est-ce qu'il a été modifié et par qui. Donc là, on a quelque chose de très similaire à un serveur de fichiers. Ensuite, j'ai tout simplement à cliquer sur des dossiers pour rentrer à l'intérieur. Je peux remonter avec ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Je peux remonter d'un cran. Et puis, je vais pouvoir, évidemment, modifier mes fichiers ou en créer directement ici avec la possibilité, et là, c'est un des avantages des outils collaboratifs, de l'ouvrir dans le navigateur. Donc, je n'ai pas l'obligation d'avoir un pack office sur mon poste pour modifier des documents. Il suffit d'un navigateur et d'une connexion Internet, finalement. Et je vais ensuite avoir la possibilité de modifier ce document Word avec du contenu que je vais pouvoir alimenter au fur et à mesure. En termes de contenu, lorsqu'on modifie des documents, étant donné qu'on est dans son navigateur, on va pouvoir faire de la coédition. La coédition, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de travailler à plusieurs en même temps sur un même document et techniquement, on peut monter jusqu'à 99. Alors, au bout de 5, 10 personnes, on ne va pas se le cacher, ça devient un petit peu le bordel. Tout est écrit un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, on a la possibilité de coéditer des documents pour faire des comptes rendus, pour faire des notes de cadrage, pour faire du contenu ou des présentations avec différentes personnes qui vont chacun faire ses modifications de son côté. Au niveau de la coédition, tout est enregistré automatiquement. On n'a même plus la fameuse petite disquette violette qui est peut-être des années 90 qu'ils n'ont jamais fait évoluer. Ils ont carrément décidé de l'enlever parce que de toute façon, on n'en a plus besoin. C'est enregistré automatiquement à la seconde près et je n'ai plus qu'à fermer mon onglet pour fermer mon document et il est enregistré automatiquement dans le portail. Non seulement il est enregistré automatiquement et donc toute personne qui se connecte sur le document aura bien accès à la dernière version à jour du document sans avoir à penser, à imaginer, à réfléchir si c'est la bonne version. C'est aussi l'un des objectifs du portail, c'est de unifier l'information, de la centraliser pour éviter les doublons et les multiples versions de documents qu'on pourrait notamment s'envoyer par mail en pièce jointe. Ici, tout est au même endroit, accessible de n'importe où. Je n'ai plus de questions techniques à me poser dessus. Donc on peut évidemment stocker du Word, du PowerPoint, du PDF, des images, etc. Il y a des petites contraintes de documents qu'on pourra voir par la suite dans les prochaines slides mais autrement, on peut stocker tout type de documents. Alors j'ai stocké mes documents, j'ai fait de la modification, etc. Potentiellement, je vais avoir besoin de revenir en arrière parce qu'il y a des modifications qui ont été appliquées qu'un collaborateur a modifié et je voudrais revenir en arrière. Pour cela, on a l'historique des versions qui permet de remonter dans le temps de l'Oriane, du SharePoint, qui va permettre de voir les différentes modifications du fichier. Donc là, j'en ai eu 49 versions du document parce que c'est le document de démo qui est modifié systématiquement. Et je vais pouvoir ici remonter dans le temps pour restaurer une version précédente avec notamment d'autres personnes qui interviennent. Julien est dessus ou je trouve à Ron Anglouanec ou Antoine Levanier ici. Donc, je peux savoir qui a modifié le document et pouvoir le restaurer. Pour le restaurer, c'est très simple. Dès que j'ai des droits en modification, je vais pouvoir soit l'afficher ou le restaurer. Et donc, la nouvelle version apparaîtra directement pour tout le monde. Donc ça, c'est si jamais j'ai perdu du contenu ou supprimé du contenu que je ne voulais pas, j'ai la possibilité de revenir en arrière. L'autre élément, c'est que j'ai potentiellement la suppression qui peut être faite. Et donc, si j'envoie mon document à la corbeille, je vais avoir la possibilité également de le restaurer. Donc ça, c'est évidemment très important. J'ai dans le contenu de site une corbeille qui va me permettre de restaurer les éléments. Donc, tous les collaborateurs qui avaient accès au document vont pouvoir le restaurer. Ce n'est pas une corbeille individuelle, c'est une corbeille partagée finalement. Et je vois que j'ai un nouveau document ici dans la corbeille qui est apparu. Donc, je vais pouvoir y accéder et retrouver mon exemple de document qui était bien dans la gestion des appels d'offres du département 35. Et donc, en deux clics, je vais pouvoir le restaurer au bon endroit et revenir dans mon arborescence. Alors, cette corbeille, elle a une durée de rétention de 93 jours, donc à peu près 3 mois. Donc, on est plutôt à l'aise pour restaurer les éléments. Par contre, si au bout de 3 mois, je n'ai pas restauré mon document, il sera supprimé de la corbeille et je n'aurai aucun moyen de le récupérer sauf si j'ai mis des mécaniques de sauvegarde externalisées que l'on propose au travers de nastinologie ou d'Azure pour décorréler la sauvegarde et la mettre dans un emplacement tiers avec une durée potentiellement indéterminée. J'ai travaillé sur mes documents, je vois que je peux les restaurer, les modifier comme je le souhaite. J'ai évidemment la possibilité de mettre en place des droits d'accès comme sur un serveur de fichiers. Donc, le principe est exactement le même. Je vais pouvoir mettre des droits au niveau des dossiers, au niveau des fichiers. Alors évidemment, nous, ce que l'on préconise et là où on met de fortes contraintes fonctionnelles, c'est de limiter les droits d'accès au niveau 1, 2, voire niveau 3 pour ne pas rentrer dans une usine à gaz et une complexité de gestion de droits. Évidemment, en gestion de projet, on vous accompagne là-dessus pour comprendre les droits qu'il y a en place dans votre système actuel et savoir ce que l'on met en place demain sur le portail. Potentiellement, les droits vont évoluer. Potentiellement, c'est l'occasion de refondre les droits et peut-être les remettre à plat parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait quels sont les droits d'accès sur son serveur de fichiers. On peut potentiellement en douter. C'est toujours très compliqué de suivre ça au quotidien. Là, c'est l'occasion de refaire les choses à plat et de remettre ça au propre. J'ai mes droits et selon mes droits, évidemment, je vais avoir la possibilité d'utiliser la recherche parce qu'on a fait en sorte d'avoir des raccourcis et de faciliter l'accès aux documents très simplement. Pour autant, il y a peut-être des documents que j'utilise très rarement que je vais avoir besoin de rechercher dans mon portail pour y accéder parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser. Évidemment, cette recherche va être basée sur les droits d'accès. Si je n'ai pas les droits d'accès d'un document, je ne pourrai pas le rechercher et le trouver. Ces droits d'accès étant en lecture, en modification. Dès lors que j'ai un accès en lecture, je peux le rechercher. Là, je vais aller rechercher mon exemple de document Word. Je vais sur ma page d'accueil du service commercial. Tout en haut, j'ai une barre de recherche un peu comme dans tous les outils. Ceux qui utilisent Team, c'est pareil. Vous avez une grande barre de recherche qui est plutôt mise en avant d'ailleurs parce que la recherche est vraiment optimisée et facilitée. Je vais pouvoir taper mon exemple de document et il me le trouve directement ici. Il me le retrouve ici parce que c'est des documents que j'ai ouverts récemment. Mais par exemple, le PDF qui est juste en dessous, je ne l'avais pas ouvert et il me le retrouve également. Je vais pouvoir ensuite cliquer sur le document et il va m'ouvrir un nouvel onglet avec le contenu. Si jamais il n'apparaissait pas dans la liste ici parce que j'avais un grand nombre de résultats, je peux cliquer sur afficher plus de résultats et je vais avoir des résultats d'abord au niveau du site SharePoint où j'étais. Là, j'étais dans le service commercial, c'est les documents du commerce. Ensuite, si je le souhaite, je peux élargir ma recherche une petite latence au niveau de l'organisation et là, il va rechercher dans toute l'organisation les exemples de documents. Là, je sais que c'est un fichier, donc je vais pouvoir retrouver mon document dans les fichiers. j'ai la possibilité de filtrer sur les types est-ce que c'est un PowerPoint, est-ce que c'est un Word, un Excel, etc. Voir les dernières modifications pour limiter les résultats et éviter d'avoir des fichiers qui sont trop anciens. Voilà pour la recherche. Au niveau des documents, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque l'on migre un certain nombre de documents dans un portail SharePoint, voir l'intégralité d'un serveur de fichiers comme on peut le faire, il va falloir se projeter dans un usage en mode web essentiellement parce que potentiellement, il va y avoir énormément de contenu. Donc, on va travailler dans le navigateur, on va travailler sur les documents, on va les modifier directement dans le portail. Pour autant, certains documents, je vais avoir besoin d'y accéder en mode déconnecté, par exemple, un document de tarif ou un document de présentation d'organisation. Si je vais chez un prospect, je n'ai potentiellement pas de connexion Internet, il me faudrait pouvoir y accéder quand même. Je vais avoir la possibilité de synchroniser certains documents en local sur mon poste via le bouton synchroniser ici. Alors, comment ça se représente ? Dans mon explorateur de fichiers sur mon poste, je vais avoir, dès lors que j'ai fait une première synchronisation, un petit espace ici qui va apparaître du nom de l'organisation, donc d'une ellipse ici, et je vais avoir la possibilité de voir les différents éléments synchronisés. et notamment au niveau de services commerciaux documents, moi, je vais retrouver la gestion des appels d'offres avec le département 35 et mes deux documents d'exemple Word et PDF. Je vais les retrouver ici et je pourrais également les modifier, les afficher, les modifier si j'ai les droits de modification ou en ajouter ici si j'ai les droits de modification qui vont remonter automatiquement dans SharePoint. Pour autant, c'est pour des cas d'usage très spécifiques et un nombre de documents limités, on ne pourra pas imaginer synchroniser l'intégralité d'un serveur de fichiers sur son poste parce que ça prend de la bande passante, parce que ça prend de la place sur le disque dur et parce qu'après on va avoir des contraintes de sécurité qui sont critiques. Donc, on va limiter cette synchronisation à quelques fichiers. L'avantage, par contre, c'est que je peux travailler dans le train, je peux travailler chez un prospect, je peux afficher des documents comme je le souhaite sans avoir à copier-coller sur mon bureau avant de partir des documents. Voilà un petit peu au niveau de l'arborescence. Peut-être pour revenir un petit peu sur cette notion de serveur de fichiers, on a cette volonté et cette possibilité de migrer l'intégralité d'un serveur de fichiers aujourd'hui parce que la technologie a évolué et le principe de déploiement de sites avec Microsoft a également évolué. Avant, on avait quelques contraintes et c'est pour ça qu'on proposait évidemment de stocker des fichiers mais l'intégralité d'un serveur de fichiers c'était un petit peu compliqué, ça dépend des cas d'usage. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de contraintes techniques lorsqu'on a besoin de restructurer l'arborescence, qu'on a besoin de déplacer des documents ou de copier des documents. Avant, on était limité en termes de poids, en termes de nombre de fichiers et là, les limites sont beaucoup plus hautes. Et de la même manière, pour synchroniser des documents, l'outil de synchronisation fonctionne beaucoup mieux. Alors là, je parle plus à ceux qui ont eu des SharePoint avant 2018 voire avant 2017 et qui utilisaient les systèmes de synchronisation. On avait quelques problématiques quand même au niveau des postes pour gérer ces synchros. Il y avait souvent des soucis de réplication de fichiers ou de duplication. Eh bien, ces limites ont clairement sauté et le système de synchronisation est beaucoup plus performant et fiable. Donc maintenant, on peut clairement se projeter dans une arborescence beaucoup plus large de documents dans des portails et puis on a des clients qui l'ont déjà et ça fonctionne très bien. Voilà un petit peu pour la partie démo. Merci Jérémy. Alors, on va maintenant passer sur l'accompagnement qu'on propose autour de cet outil-là. Comme beaucoup d'outils présents dans Microsoft 365, ils réclament à chaque fois une spécificité, une expertise pour le déployer et derrière pour vous accompagner au changement, accompagner vos utilisateurs puisqu'encore une fois, on vient toucher à des outils du quotidien. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle des pack starters. Ce sont des forfaits de services qui se déroulent tout le temps en trois grandes étapes et qu'on vous propose pour vous aider à dimensionner vos outils, à les implémenter, à les déployer et ensuite derrière à venir également accompagner les utilisateurs comme je disais avec un peu de formation. Donc on a ce pack starter qui se déroule avec une première étape qui est vraiment sur l'étude de besoins et le cahier des charges, hyper important. Quand on parle de SharePoint, c'est comme si on parlait d'un site internet. Donc on va travailler sur une arborescence, on va travailler sur une stratégie de contenu, on va parler d'archivage, etc. Une fois qu'on a bien déterminé tout ça, qu'on l'a mis sur le papier, on va ensuite pouvoir passer à la création de votre portail avec l'application de votre charte graphique évidemment et avec différents modules que vous aurez retenus en amont sur le cahier des charges. On va le paramétrer, on va configurer les droits d'accès et puis derrière, une fois qu'il est en ligne, une fois qu'il est live, disponible, on va venir à ce moment-là faire de la formation pour vos utilisateurs ou à minima pour des ambassadeurs et ou vos responsables IT en interne. Donc voilà comment on accompagne nos clients autour de SharePoint. Au niveau de l'étape 2, vous l'aurez compris, si vous avez un existant que vous n'êtes pas sur une création d'entreprise, à un moment donné, il va falloir migrer vos données existantes. Donc c'est là où on voulait aussi revenir plus en détail. Et Jérémie, je te laisse détailler la prestation de migration. Alors en effet, la première étape, ça va être la validation des prérequis. Alors les prérequis, qu'est-ce que c'est ? Au-delà des fondamentaux techniques, avoir un matériel et un compte par utilisateur, avoir une connexion Internet qui dépote et des navigateurs qui sont à jour, il va y avoir des prérequis un peu plus fonctionnels liés aux outils collaboratifs. Donc typiquement, en termes de fichiers, on va essentiellement intégrer du Pack Office ou d'Excel PowerPoint qui sont modifiables directement en ligne, les PDF qui peuvent être visualisés dans le portail directement, ou des photos. On va avoir des contraintes, par exemple, au niveau du Pack Office, il va falloir les nouvelles versions de Pack Office, donc les fameux DocX, XLSX ou PPTX et pas les anciennes versions. Par contre, on va avoir des limitations en termes de liaison inter-fichiers Excel. Ça, ça touche plutôt en général les populations type administrative, comptabilité, finance, etc. Deux fichiers Excel qui communiquent entre eux. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le mettre en place sur le portail. Alors, on a des possibilités, mais il faut que ce soit un certain nombre de documents assez limités parce qu'on peut vite avoir des contraintes. Et dans tous les cas, il faudra les refaire parce qu'on ne peut pas les migrer tel quel. Donc, on peut avoir des contraintes là-dessus. Ça, c'est des choses qu'il faut se noter et qu'on revient systématiquement en gestion de projet. De la même manière, si on a des documents qui sont quotidiennement, voire de nombreuses fois par jour, envoyés dans d'autres outils métiers, les exports-import peuvent être un peu plus longs que si on a un serveur de fichiers. Donc là, c'est pareil selon les cas d'usage de l'organisation. Si on a des fichiers qui sont plutôt structurés et autonomes dans le portail et qu'il n'y a pas trop de liens avec d'autres applications, pas de souci. Si par contre, il y en a beaucoup, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on passe un peu plus de temps d'analyse et qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de contraintes derrière pour pas que ce soit trop chronophage pour les collaborateurs. Donc, c'est une étape très importante pour valider que le projet est viable évidemment selon vos cas d'usage d'organisation. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qu'on va notamment entamer en gestion de projet qui va être la définition d'arborescence et des droits d'accès. Et comme vous l'avez vu au travers de la démonstration, au-delà d'une simple arborescence de documents, on va pouvoir mettre en place une valeur ajoutée en termes d'accessibilité pour les collaborateurs, de facilité d'accès, de côté intuitif. On va pouvoir mettre en place une structure visuelle sur le portail avec ces fameuses pages d'accueil et pages de services pour faciliter l'accès aux documents. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir définir. Combien de pages je vais mettre en place, qu'est-ce que je mets en place dans mes pages, comment j'accède ensuite à la partie arborescence de documents. Ça, c'est des choses qu'on définira durant la phase de gestion de projet pour faciliter l'accès, garantir la pérennité de l'outil au quotidien et bien avancer sur la validation technique. Une fois qu'on a défini l'arborescence et les droits d'accès, puisque c'est aussi l'occasion de refondre les droits d'accès, on va pouvoir définir le contenu à migrer ou à archiver. Comme le disait Fabien tout à l'heure, on évite le plus possible de faire un copier-coller entre son serveur de fichiers et le service SharePoint, puisque c'est l'occasion d'archiver des éléments, de revoir un petit peu sa façon de travailler, de remettre en place une structure beaucoup plus adaptée aux nouveaux usages et éviter de se récupérer une arborescence qui date d'il y a cinq ou dix ans comme on l'aurait sur un serveur de fichiers. Donc, on parle de migration et non pas de duplication documentaire. Donc, il va falloir également définir la ligne rouge qu'il y a entre potentiellement une partie de fichier que je garde en interne et ce que je mets dans mon portail. On n'a pas de duplication entre les deux. Ça, c'est vraiment important puisqu'il faut avoir une information unique et faire en sorte que dans la tête des collaborateurs, ils sachent quel outil sert à quoi. C'est une chose qu'on définit avec. Une fois qu'on a défini le contenu à migrer, on va avoir l'étape de migration. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on fait une migration à bascule, soit une migration en transition. Alors, la migration à bascule, c'est quoi ? C'est faire en sorte que, grosso modo, le lundi matin, tout le monde passe sur le nouvel outil et puis on abandonne potentiellement l'outil précédent qui était le serveur de fichiers. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'on a une date définitive, c'est calé, on a procéduré tout ça et puis tout le monde utilise les mêmes outils au même moment. C'est plutôt efficace. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir bien anticiper les différents usages parce qu'on va avoir des contraintes selon les services et il va falloir prévoir la formation, l'accompagnement directement par la suite pour accompagner les équipes à ces nouveaux outils et ces nouvelles possibilités. L'autre possibilité, c'est de le faire en transition et là, on va plutôt tester sur un premier service ou un premier cas d'usage faire un retour d'expérience, adapter la solution et puis ensuite le déployer à d'autres services. Donc, on a beaucoup moins de prise de risque. Par contre, c'est plus chronophage, on rentre dans un projet qui est beaucoup plus long en termes de durée et en termes de migration et puis, on va avoir des personnes qui, à un moment donné, vont utiliser deux outils différents parce que toutes leurs données ne sont pas au même endroit. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à gérer pour les collaborateurs mais ça peut être plus simple à gérer, plus périn dans le temps au niveau du projet. Et en dernière étape, évidemment, il va y avoir le suivi et la correction des erreurs. Une fois qu'on a fait la migration, soit manuel, document par document ou arborescence par arborescence, soit via l'outil de migration qui existe pour synchroniser les éléments vers le cloud de Microsoft, on va pouvoir suivre les contenus, valider s'il n'y a pas des erreurs qui seraient toujours présentes et puis, à faire les ajustements si nécessaire pour que le projet se passe bien et qu'ensuite, on puisse entamer les différentes formations des collaborateurs. Merci, Jérémy. Vous savez tout désormais sur la migration et sur la gestion de projets autour de SharePoint chez Dynamips. Pour terminer sur l'accompagnement, on sort les coupes et les médailles et pour vous signifier que, évidemment, c'est important d'être accompagné par un prestataire, une entreprise qui est certifiée chez Microsoft, qui est certifiée gold. c'est important, notamment sur la partie collaboration and content. Vous pouvez le voir, c'est ce qui correspond à l'expertise autour de SharePoint. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez nous, on a toute une batterie de consultants, de techniciens qui sont formés, certifiés tous les ans dessus et c'est des investissements très lourds pour nous mais derrière, ça nous permet d'avoir un savoir-faire certain. Et de la même manière, on souhaitait mettre en avant pour terminer cette présentation quelques références pour vous montrer que SharePoint est un outil qui s'adapte à tout type d'organisation de toute taille dans tout secteur d'activité sur tous les départements français, même la Vendée. Donc, vraiment, c'est un outil qui est très adapté à toute organisation professionnelle et aujourd'hui, on a un peu plus de 300 portails déployés depuis 2015, je crois, qu'on travaille sur SharePoint. Voilà, on va garder comme convenu quelques minutes pour répondre à vos questions et remarques, donc je vais les reprendre depuis le début. Alors, il y avait une première remarque quand tu montrais les fichiers sur SharePoint de Bertrand qui disait que c'est vrai quand l'extension du fichier est classique sur des plans AutoCAD, ça ne fonctionne pas, il faut le télécharger pour l'ouvrir sur l'ordinateur et le logiciel adéquat. Tout à fait. Il y a une différence entre la possibilité de stocker n'importe quel type de document, et là, vous pouvez créer votre propre extension de fichier, vous pourrez la stocker sur SharePoint sans aucun souci. Par contre, après, il y a la visualisation de ce document. Évidemment, les pack-office, c'est du Microsoft, donc c'est natif, vous allez pouvoir les visualiser et les modifier comme on l'a vu. Les PDF également et les photos aussi ou les vidéos. Et ensuite, il va y avoir des extensions un peu plus spécifiques, soit d'outils métiers, soit d'outils de bureau d'études, par exemple, AutoCAD, etc. et là, il y a un certain nombre de fichiers qui sont compatibles Microsoft où ils ont mis en place les éléments techniques pour les visualiser directement dans le navigateur et après, ça va dépendre aussi du poids du fichier. Plus le fichier est lourd, plus il va y avoir des complexités pour l'afficher dans le mode web et potentiellement, dans certains cas, il va y avoir la nécessité de l'ouvrir en local. Typiquement, dès que c'est des fichiers qui sont ouverts obligatoirement par une application métier, il va y avoir la nécessité de le télécharger ou de le synchroniser d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut bien définir en rangissant de projet et bien pointer du doigt pour que l'on comprenne s'il n'y a pas des documents qui restent plutôt en interne sur des serveurs ou sur des NAS ou si on peut tout mettre dans le portail. Un autre exemple, tout ce qui est population marketing et communication, ils vont avoir des sources de documents qui sont assez lourdes, enfin des sources de contenu en tout cas, de la création vidéo, de la création Photoshop, InDesign ou autre, ces sources de documents qui sont lourdes et qui n'ont pas vocation à être en mode collaboratif, c'est plutôt des choses qu'on garde en local sur un serveur ou dans un autre service cloud type Azure et puis c'est plutôt le document finalisé qu'on va mettre à disposition dans le portail SharePoint à destination des collaborateurs. Le portail SharePoint, c'est surtout à destination de tout le monde, ce n'est pas un espace de travail de modification. Votre question de Florian, faut-il une authentification pour l'accès par une personne extérieure à l'organisation en lecture seule ? En effet, on a plutôt vu la partie accessibilité des documents avec des collaborateurs internes, avec ces fameux droits d'accès. L'autre possibilité, c'est de partager vers l'extérieur du contenu. Soit on a la même arborescence et on le partage à des clients, fournisseurs, prestataires, soit on fait carrément un espace dédié qu'on appelle nous souvent Extranet, dans lequel on va pouvoir partager du contenu à l'extérieur de l'organisation. Et lors de la gestion de ce partage, on a deux possibilités. Soit on va créer un lien anonyme. Le lien anonyme, comme son nom l'indique, on ne pourra pas suivre qui accède au document et qui utilise le lien anonyme. C'est le plus facile parce qu'on n'a aucune connexion nécessaire, on n'a pas de système de sécurité qui nous embête un petit peu mais qui sont quand même importants. Quand nous on les limite au maximum pour des raisons de sécurité comme on l'a vu, mais ce lien anonyme, on l'envoie par mail à la terre entière entre guillemets ou on le met à disposition sur son site web visible sur Google et bien là, tout le monde pourra accéder à un document. Très pratique mais potentiellement très dangereux parce qu'on ne sait pas qui accède au document, on ne sait pas si on a bien pensé à ce que le contenu soit toujours adapté à ce partage externe. C'est d'ailleurs des choses qu'on peut bloquer si on le souhaite et si on veut éviter justement qu'il y ait des partages externes possibilités que l'on préfère et qui est quand même beaucoup plus sécurisées, c'est de créer des partages vers des personnes spécifiques. Donc on va renseigner l'adresse mail de l'utilisateur externe et on va avoir la possibilité de faire en sorte que seul cet utilisateur puisse accéder au contenu. Typiquement, quand il va cliquer sur le lien, il va devoir ensuite rentrer un code d'avisage unique qu'il va recevoir sur cette même adresse mail pour accéder au document. Et donc du coup, on va pouvoir avoir des mécaniques de sécurité plus importantes puisque s'il transfère ensuite le premier lien à la terre entière dans le même principe, les personnes qui vont cliquer sur le lien n'auront pas le code d'avisage unique, seule cette personne aura l'accès. Donc ça nous permet de vérifier la bonne personne accès au bon contenu, de casser les droits si jamais on voulait arrêter le partage vers cette personne spécifique. On a la possibilité granulairement de le faire et puis on a également la possibilité de savoir qui accède au document puisqu'on va avoir la visibilité de l'utilisateur à accéder au document à telle date. C'est quand même plutôt intéressant. Toujours Florian est-ce que des fiches Word ou Excel avec des mises en forme conditionnelles fonctionnent bien à partir du portail ? Alors le mot compliqué ça va être le mot bien. On va avoir évidemment des cas un peu spécifiques. De manière générale, les mises en forme conditionnelles sont similaires à un Excel en local. Maintenant, selon les règles utilisées, selon le nombre de mises en forme appliquées, selon la taille du document, ça peut être au mieux pas très visible et pas très pratique à utiliser en ligne. Au pire, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a des règles un peu spécifiques. Là, je n'ai pas de détails sur les possibilités. Encore une fois, je suis plutôt sur un... De manière générale, on retrouve les mêmes cas d'usage. Pour autant, si jamais c'est une problématique du quotidien actuellement sur vos outils, on a la possibilité d'ouvrir les documents en local via les applications pour afficher finalement l'application Excel directement en local et donc retrouver le même contenu qui sera enregistré automatiquement en mode web. Et qu'en est-il des macros, demande Marine ? Alors, les macros, de manière générale, c'est quelque chose qui est exécuté au niveau du post Windows. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors que c'est dans le navigateur, les macros ne fonctionneront pas. La seule manière de faire fonctionner des macros sur un document dans Excel par exemple, c'est d'avoir ce système de synchronisation pour que je l'ouvre en local et que ce soit mon PC qui travaille avec l'application Office en local, je puisse faire exécuter les macros, j'enregistre mon document, il est synchronisé, il va remonter dans SharePoint. La grosse problématique de ces macros-là, c'est que d'une part, c'est du développement entre guillemets et donc du coup, on va avoir des cas d'usage qui sont quasiment illimités et donc on ne peut pas assurer que les macros vont fonctionner parce que potentiellement, il va faire appel à un autre document ou une application métier interne. Évidemment, si je fais distance, ça ne fonctionnera pas et puis dès lors qu'on veut faire de la coédition, les macros, ça va poser souci. Donc là, nous, c'est un gros warning justement en JSON-projet où on met un alt sur ce type de document. Soit on se dit, on n'en met aucun dans SharePoint, il reste en local pour des raisons qu'on vient d'expliquer ou alors, c'est des cas d'usage très spécifiques, il n'y aura peut-être qu'un seul utilisateur qui va utiliser ce document-là, on sait qu'il n'y aura pas de coédition, d'accès multiples en même temps. On sait que c'est un seul document et non pas un document par dossier client, par exemple. On sait que c'est une petite macro qui ne fait pas grand-chose et dans ces cas-là, on va vous dire, OK, avec le système de synchro, on peut s'imaginer dans un usage tel que celui-ci. Si par contre, on est sur des centaines ou des milliers de documents répartis un peu partout, ce n'est pas le bon outil, ce n'est pas le bon de cas d'usage. Au niveau du portail SharePoint dans la section favori, peut-on intégrer n'importe quel logiciel en mode SaaS, demande Alexandre. Alors oui, pour la simple et bonne raison que ces applications favoris ne sont que des boutons qui vont faire appel à un lien Internet. Dès qu'on a une URL, dès qu'on a un lien Internet, ça peut être votre site, ça peut être notre site, ça peut être n'importe quelle application qui a une URL, https 2.0.0.0, ce que vous voulez derrière, le bouton pourra pointer dessus. Ensuite, on est redirigé vers l'application en ligne, le site en ligne. Il y a souvent cette question qui m'est posée également, donc je permets de le détailler. Ça ne gère pas la sécurité, c'est-à-dire que si pour le site en question ou l'application en question, vous avez besoin de vous connecter avec des identifiants qui sont potentiellement complètement différents, vous aurez toujours à vous authentifier. Il n'y a pas d'enregistrement d'authentification dans SharePoint. Et en fait, cette authentification, elle est gérée par le navigateur. Vous connaissez très bien, le navigateur, potentiellement, il peut enregistrer votre identifiant et votre mot de passe. Pas pour tous les sites, typiquement les banques, on ne peut pas le faire. et bien vous aurez les mêmes mécaniques, les mêmes systèmes. C'est comme si vous aviez un favori dans votre navigateur, sauf que là, il est géré par l'IT, il est mutualisé au service, il est centralisé, il est facile d'accès et mis à jour. Dernière question d'un autre Florian. Pour la recherche de documents, est-ce que le contenu peut être pris en compte, c'est-à-dire que l'indexation ne se limite pas au nom du document ? Exactement. C'est natif dans le portail, on va avoir la possibilité de rechercher sur le titre du document, sur les différentes métadonnées, donc les propriétés qui sont rattachées au document, le créateur, la date de création, etc. Et également le contenu, ce qu'on appelle une recherche plein texte dans notre jargon technique. Et donc, il va rechercher à l'intérieur des documents Word, Excel, PowerPoint de la suite Office, à l'intérieur des PDF et il va également faire une nocérisation, alors j'ai dit un gros mot, automatique des images, c'est-à-dire que si vous prenez une photo d'un document, pas un scan au sérieux, mais une photo, vous la mettez dans SharePoint, il va y avoir une reconnaissance de texte automatique du contenu et elle pourra ressortir dans la recherche également. La recherche, de manière générale, elle est très rapide et performante, mais potentiellement, elle ressort beaucoup de contenu. Donc, c'est là que les filtres sont importants pour justement trouver plus simplement son document directement. Et si c'est un document qu'on recherche dix fois par jour, ça veut dire qu'il doit devenir en favori de pages d'accueil et qu'on facilite les choses pour les collaborateurs. Merci. Il n'y a pas d'autres questions a priori. Donc, si on doit résumer en deux phrases pourquoi SharePoint est dix fois plus adapté pour la gestion documentaire qu'un serveur de fichiers, qu'est-ce que tu pourrais dire, Jérémy ? Je pense que le maître mot, c'est quand même l'accessibilité, qu'on soit à distance ou sur site, qu'on soit connecté ou pas. On n'a plus toutes ces questions à se poser, on n'a plus ces outils à mettre en place. Peut-être que certains connaissent les VPN ou les sections d'accès à distance RDS pour ensuite accéder aux fichiers, tout ça est quand même plutôt très compliqué et chronophage, nécessite une bande passante plutôt stable. Là, finalement, on s'affranchit d'un certain nombre de considérations techniques et on accède de n'importe où à l'information. Et puis, l'autre élément important, c'est que ces outils nous permettent de centraliser l'information et de la rendre unique avec ce système de partage, que ce soit en interne, on envoie le lien ou un partage vers l'extérieur. Encore une fois, le document est unique. On évite les pièces jointes, on évite d'alourdir sa boîte aux lettres et on évite de dupliquer l'information. Tout ça, finalement, simplifie grandement les choses et permet de retrouver l'information plus facile. Et tu parles de duplication de l'information et je rebondis sur une dernière question de Florian à nouveau. Quid de l'empreinte carbone par rapport à un serveur de fichiers classique sous Windows ? Alors, c'est assez compliqué de comparer des infrastructures locales et cloud. De manière générale, sans rentrer trop dans le détail, on peut clairement voir une optimisation des ressources matérielles par les serveurs Microsoft puisqu'on est sur un cloud public avec des outils techniques, un socle technique qui est mutualisé, qui est partagé, même si évidemment l'environnement est vraiment privé à l'organisation. Donc du coup, on va utiliser l'intégralité des processeurs, l'intégralité de la RAM, etc. Donc on optimise finalement l'usage. Alors qu'en local, potentiellement, on va utiliser 30% des performances la moitié du temps et on va avoir des pics de temps en temps de consommation. Donc déjà, dans ce principe-là, on peut se dire que le cloud est quand même plus optimisé. La deuxième chose, c'est que les derniers processeurs, les processeurs les plus optimisés en termes de performance et en termes de limitation d'impact carbone de consommation électrique sont utilisés dans ces data centers et donc du coup, on réduit également cette voilure-là. Pour limiter un petit peu ce discours-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va aussi augmenter les possibilités, les cas d'usage et donc le risque, entre guillemets, d'un point de vue purement écologique, c'est qu'on augmente ces usages et qu'on augmente le contenu parce qu'on a des limitations beaucoup moins importantes et donc du coup, il ne faudrait pas se dire je vais tout utiliser, je vais mettre un maximum de données à l'intérieur, je ne vais rien supprimer, je ne vais rien archiver parce que j'ai la possibilité technique. Là, finalement, en termes d'écologie, on y perd beaucoup. Donc, c'est aussi une hygiène de vie, c'est des process à mettre en place pour, d'un côté, faciliter l'accès et la recherche des documents et de ne pas récupérer des vieilles archives et d'autre part, avoir quelque chose de plus intéressant au niveau de l'écologie de ces applications. Et j'en profite également pour ajouter que Microsoft est assez engagé en la matière et que donc là, on a l'assurance que derrière, on utilise un système qui, derrière, n'est pas forcément éco-conçu tel qu'on pourrait l'entendre, mais en tout cas avec des engagements forts de réemploi de l'énergie, etc. Mais en tous les cas, c'est toujours un... On est ravis d'avoir cette question déjà puisque c'est un sujet qui nous anime aussi chez Dynamips. C'est encore compliqué, vous l'aurez compris, de vraiment faire le distinguo réel entre le sur-site, ce qui est possible dans le cloud, etc. Et en tout cas, on essaye de se positionner et de répondre du mieux possible par rapport à ça, évidemment. Et la clé, comme l'a dit Jérémy, mais c'est comme sur l'ensemble du numérique responsable, tel qu'on peut l'appeler, la clé, c'est quand même beaucoup la gouvernance, l'éducation, la sensibilisation des utilisateurs avant tout. Alors, deux autres questions qui sont arrivées aussi. Donc, Nicolas, pour de la consultation, sur terrain de plan ou de fichier assez volumineux sur tablette, est-ce que c'est adapté via le mode déconnecté ? Alors, ça va dépendre de la façon dont on peut organiser son arborescence. Si on peut faire en sorte qu'un technicien terrain accède à quelques documents et n'a pas besoin d'accéder à l'intégralité de la base, on imagine que c'est dans des dossiers clients, si j'ai des techniciens qui sont plutôt référencés à certains clients ou certains groupes de clients, je vais pouvoir faire en sorte de limiter le périmètre de synchronisation. Alors que si j'ai un technicien, par exemple, chez Dynamips, qui peut potentiellement intervenir sur l'intégralité de la base client, du coup, on ne peut pas imaginer synchroniser l'intégralité de la base pour accéder aux documents. Donc là, il va falloir rentrer un petit peu plus dans le détail des process et des contraintes d'usage de votre organisation pour évidemment apporter une réponse plutôt claire. Mais voilà, on est quand même dans un périmètre warning. on n'est pas dans du pack office consultable en ligne. Donc là, il faut potentiellement tester avant de se dire que je fais un déploiement beaucoup plus global. Pour certains, ça marche et pas pour d'autres. Allez, la dernière question, encore Florian. Y a-t-il un impact suite à la fin de l'authentification basique chez Microsoft pour l'authentification sur SharePoint ? Alors non, puisqu'on est dans le navigateur essentiellement et que le navigateur par défaut utilise l'authentification moderne avec les nouvelles fenêtres et potentiellement, si on l'activait, la double authentification sur smartphone que l'on pourrait activer. Donc, pas d'impact sur SharePoint et de la même manière, si on a fait de la synchronisation locale avec l'outil de synchronisation, c'est pareil, celui-ci, il utilise l'authentification moderne, c'est natif. Donc, pas d'impact pour la rentrée de septembre. Très bien, il nous reste à vous remercier pour votre participation et votre présence. Comme je l'ai dit au début de ce webinaire, vous aurez accès au replay d'ici quelques jours. Diana vous enverra le lien si vous souhaitez le revisionner. Pour nous, c'est terminé. On se retrouve à la rentrée sur nos événements. On espère que cet événement a répondu à vos attentes comme d'habitude et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter un super été et un bon appétit. Merci à tous. À bientôt tout le monde.